je crois qu'il est temps qu'on parle et oui bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je compte faire un petit point avec vous d'abord bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le but de la vidéo d'aujourd'hui est de faire un petit point avec vous vous avez sûrement remarqué je suis un petit peu moins présent sur le groupe facebook mais je propose aussi moins de vidéos plutôt une bonne chose pour moi parce que ça veut dire que des choses sont en train de se mettre en place comme depuis le début mon état d'esprit est de pouvoir partager un maximum sur le temps que j'ai à ma disposition mais comme tout le monde mon quotidien est fait de différents aléas j'ai différents projets que j'aimerais mettre en place et j'arrive dans une période où justement il va falloir que je fasse des choix que j'organise mon temps différemment et du coup mes disponibilités vont être amenés à changer il ya eu la création de la chaîne youtube qui n'est pas si vieille que ça où j'ai créé pas mal de contenu en très peu de temps et aussi le site internet que j'ai créé dans la foulée et qui me demande aussi pas mal de temps et à l'époque je vous précisais bien que c'était parce que j'avais du temps disponible mais aussi que j'avais l'envie et la volonté de partager beaucoup de choses aujourd'hui cette envie de partage je l'ai toujours mais par contre je vais devoir faire des choix dans l'organisation du temps et c'est ce qui va aussi me contraindre ou me limiter en termes de partage après je ne sais pas si vous avez été attentif mais il ya aussi eu un petit changement dans la nature de certains articles que j'ai pu proposer à travers le site internet mais aussi du coup sur le groupe facebook où j'ai commencé à aborder de nouveaux thèmes des thèmes qui sont assez assez cher on va dire et pour lesquels j'ai beaucoup de sensibilité ça fait déjà quelques vidéos je vous parle de réseau qui est un projet que je mène en parallèle du groupe veille spirituelle mais qui est né à peu près en même temps et aujourd'hui justement mon intention c'est de pouvoir les réunir et rendre justement mon approche un peu plus harmonieux comme on dit souvent tout est lié et interdépendant et ben là c'est pareil on a d'un côté veille spirituelle et de l'autre réseau ce sont donc deux projets qui m'anime et qui rythme ma vie depuis un an et demi et aujourd'hui ma volonté est de pouvoir créer un pouls entre ces deux projets car en réalité sont très intimement liés alors pas besoin de revenir sur veille spirituelle le premier projet j'appelle ça un projet mais en réalité je n'abordais pas veille spirituelle comme un projet ce n'était pas réfléchi puisque à la base je vous rappelle que ça part de la création du groupe facebook qui se fait assez spontanément et pour partager dans mon cercle d'amis assez proche et de fil en aiguille le groupe a accueilli de nouveaux membres et s'est enrichi la manière dont j'appréhende le groupe veille spirituelle est assez spontanée le groupe il évolue en fonction des personnes et des interactions qu'il y a et aussi en fonction de ce que je peux vivre au quotidien et ce vers quoi mon attention est portée avec la création du site internet où j'ai voulu justement réunir un petit peu toutes les données et les idées fortes qu'on a vu passer depuis un an sur le groupe veille spirituelle et c'est pour ça que j'ai été productif en termes d'articles aussi parce que j'avais cette envie et c'est un peu cette impatience de vouloir faire une base de données sur le site internet mais cela m'a aussi donné l'envie de réunir du coup mon deuxième projet qui est réseau qui à l'origine est un projet professionnel c'est lorsque j'ai quitté mon mon ancien emploi d'éducateur où j'ai voulu créer un réseau qui réunissait les producteurs et les artisans locaux et aussi surtout dans l'agriculture biologique pour rendre accessible leurs produits pour soutenir l'économie locale mais aussi pour être dans une démarche de respect de l'environnement en par exemple en faisant une consommation groupée en optimisant les transports en réduisant les déchets mais aussi en favorisant des produits qui respectent tout simplement la nature par leur mode de production alors réseau ça a été créé à peu près en même temps que veille spirituelle et ça a été fait un peu dans les mêmes intentions on va dire puisque j'ai fait ça assez spontanément et j'ai abordé la chose en me disant bah tiens j'ai une idée je vais rencontrer des producteurs je vais rencontrer des personnes qui sont liées à mon idée et le temps que le projet il avance ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage du coup je continue et de fil en aiguille on a créé un réseau de producteurs et de fermes et de maraîchers en agriculture biologique mais aussi en locales qui sont souvent dans une approche raisonnée par rapport à leur mode de production pour justement distribuer j'ai fait ça pendant six sept mois où on a livré des produits de la région des produits locaux sur un périmètre de 30 km maximum du coup la promotion du circuit court et du circuit direct après je me suis remis en question je me suis dit que c'était pas une activité professionnelle que je voulais faire tous les jours du coup j'ai voulu continuer réseau mais plus dans un état d'esprit spontané et de d'action citoyenne le fait de ne plus faire réseau sous forme d'entreprise me permet d'élargir mon champ d'action aujourd'hui ma volonté c'est de pouvoir continuer de proposer ponctuellement des livraisons mais c'est aussi d'élargir des actions de sensibilisation pour le respect de la nature pour inciter les personnes à consommer mieux mais aussi à produire leurs propres légumes et à mon avis c'est à partir de là que justement on va pouvoir commencer à faire du lien entre veille spirituelle méditation et bien-être est ce que je mène à travers réseau en effet lorsqu'on s'arrête un petit peu sur les problématiques qu'il peut y avoir autour de la gestion de nos terres autour de la production de notre alimentation on est déjà un petit peu dans une prise de conscience qui est un petit peu plus globale qui va prendre en compte un petit peu plus de paramètres que le simple besoin de l'être humain on va essayer on va se tourner surtout vers des modes de production qui sont plus respectueuse de l'environnement l'agriculture biologique est le premier pas vers le respect de l'environnement puisqu'il permet de préserver la terre justement de ne pas trop l'épuiser en termes de ressources mais il y a aussi beaucoup d'autres démarches vers lesquelles moi j'ai beaucoup plus de sensibilité ça va être la permaculture ou l'agroécologie alors là ce sont des termes qui sont différents mais qui recouvrent un peu les mêmes réalités la permaculture et l'agroécologie sont justement des modes de production qui m'intéressent parce que il se base sur l'observation de la nature sur la compréhension des mécanismes et des processus naturels pour justement ne pas épuiser les ressources de la terre et pouvoir être dans un système viable à long terme et vous voyez où je veux en venir quand je parle de liens et d'interdépendance le fait de s'orienter vers des modes de production qui sont plus consciencieuse et qui sont plus attentives à ce qui se passe dans la nature plus respectueuse de la nature ça participe selon moi à élargir les consciences un peu dans la même démarche que lorsqu'on est dans le groupe veille spirituelle et au delà de ça il ya le mot bien-être alors bien-être c'est un mot très large et qui veut tout et rien dire on pourrait mettre mieux-être aussi il ya cette notion là à un moment donné de comment on se nourrit et comment on se nourrit bien souvent on est obligé de se poser des questions et de prendre conscience justement que la nourriture ça soulève des plein 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 de questionnements et qu'il ya beaucoup de choses à travailler où il ya beaucoup de choses à mettre en oeuvre en tout cas pour avancer vers une consommation plus saine jusqu'à mettant du coup j'ai avancé dans les deux projets on va dire même si j'aime pas trop le terme de projet alors j'utilise le mot projet dans le sens où je suis une direction je porte des valeurs et je suis animé par des valeurs dans les actions que je peux mettre en oeuvre à travers ces projets là mais par contre je n'ai pas de stratégie précise où j'ai pas de chemin tout tracé pour arriver à destination justement comme je ne connais pas forcément la destination et le chemin s'adapte en fonction de ce que je rencontre des opportunités des occasions mais aussi des contraintes et des limites qui sont liés au principe de réalité qui sont liés aux aléas de la vie et à tout ça alors peut-être que pour vous c'est un grand écart justement ce qui peut être mis en place à travers réseau et vais spirituels le fait de sensibiliser aux potagers par exemple le fait d'être dans une démarche zéro déchet le fait de vouloir respecter la terre et tout ça mais pour moi tout est très clair puisque c'est un peu comme ça aussi que je suis rentré dans la spiritualité et d'ailleurs c'est par le potager que j'ai pris conscience de beaucoup de choses où à l'origine j'avais juste une seule intention j'avais un bout de terre je voulais faire mes expériences essayer de faire pousser quelque chose et au final je me suis retrouvé dans un mécanisme dans un engrenage parce que d'une chose à une autre si on suit un raisonnement de respect de la terre et tout ça bah ça soulève plein de questions ça soulève la question de d'où je récupère mon eau de comment je fais pour économiser de l'eau comment je j'organise mon espace pour créer un écosystème équilibré et avoir le pas besoin d'avoir recours à des produits à des pesticides ou des insecticides justement parce qu'on va essayer de reproduire les mécanismes de la nature enfin voilà je me suis posé plein de questions j'ai donc été chercher des réponses mais j'ai aussi pas mal expérimenté puisque j'ai toujours fait en mesure d'avoir un potager ou en tout cas d'avoir quelque chose pour y mettre les mains dans la terre et pour en faire pousser quelque chose une évidence qui m'est apparue assez rapidement lors de la mise en place des potagers en plus de répondre à toutes ces questions qui sont un petit peu techniques on va dire dans la mise en place il y a aussi des questions qui des choses qui nous renvoient des questions plus existentielles je pense déjà à la place de l'homme dans la nature et son rôle comme déjà lorsqu'on qu'on met en place un potager il est bien question d'intervenir sur la nature de bouleverser un écosystème justement et de de chercher à retrouver un équilibre en y incluant de nouvelles espèces que ce soit des légumes ou des fleurs ou n'importe quoi pour favoriser leur bonne santé et pour pouvoir manger surtout des choses très saines et à partir de là justement on va se poser à chaque fois des questions par rapport au processus auquel on est on est confronté lorsqu'on fait du potager et essayer de se poser la question toujours sur l'angle de l'intervention de l'homme dans quelle mesure je vais intervenir qu'est ce que je vais chercher à faire quel effet ça va produire sur l'équilibre de l'écosystème ou au contraire se dire ah bah tiens là je laisse le processus de la nature se faire parce que ça ça va permettre si ou ça enfin voilà vous avez compris un petit peu l'idée bon bah voilà je viens de vous faire un bon gros résumé un peu éparpillé qui va dans tous les sens par rapport à l'état d'esprit de réseau et de veille spirituelle les points communs qu'il peut y avoir plus ou moins ensemble il y aurait d'autres choses à dire mais c'est juste pour vous compreniez l'idée que vous puissiez repérer le paysage bon maintenant parlons plus concrètement de ce qui va m'animer ce qui va me prendre du temps et mon énergie dans les prochains mois à venir bon déjà un des gros changements et qui n'est pas moindre dans ma vie c'est que je vais recommencer à travailler pour gagner ma vie bon c'est vrai ça fait un an et demi que je fais pas mal de choses j'ai pas mal de rencontres je mets en place des projets qui me tiennent à coeur mais ça c'était juste pour le plaisir du partage pour rendre service pour faire des choses qui me font plaisir à moi aussi mais aujourd'hui il est temps de penser à gagner sa vie quand même bon du coup à mon choix c'est de retourner vers mon métier de coeur que j'ai quitté il ya un an et demi maintenant qui est éducateur spécialisé et par contre ça va être d'essayer d'aborder ma pratique professionnelle mais mon métier aussi d'une autre manière puisque après un an et demi j'ai vécu des choses j'ai emmagasiné des choses j'ai pu me reposer aussi me ressourcer parce que c'est pas un métier qui est facile tous les jours et du coup je vais essayer d'appréhender ce métier d'une nouvelle façon et avec de nouvelles intentions surtout et ce qui me stimule sur le retour dans mon métier c'est justement de pouvoir retourner avec un regard neuf d'être ressourcé et de pouvoir porter mes valeurs un maximum jusqu'au bout et de pouvoir justement éviter de devoir faire des concessions dans certaines valeurs que je trouve vraiment très importante dans la relation humaine et dans la notion d'aide et d'accompagnement surtout parce que c'est à la fin je n'arrivais pas du tout à m'y retrouver dans ce qu'on pouvait nous proposer dans les institutions et donc aujourd'hui c'est avec ces intentions là que j'y retourne mais je ne perds pas non plus de vue les intentions qu'il y a autour du groupe veille spirituelle et réseau comme en effet en parallèle de mon lancement professionnel je poursuis toujours des petites actions à travers réseau le collectif réseau notamment j'ai pu proposer il y a quelques semaines enfin proposer participer à une activité pédagogique autour du jardinage durable avec une bibliothèque communale même aussi vous savez les maisons d'assistantes maternelles aussi qui m'a qui m'a sollicité pour l'aider à mettre en place un potager à destination des enfants mais aussi d'autres petites choses où je fais du lien par rapport à des actions positives aussi qui qui ont lieu un petit peu autour de chez moi justement pour leur donner de la visibilité pour faire du lien avec les actions que je mets de moi même en tout cas il y a une chose qui me fait plaisir c'est que ce soit à travers veille spirituelle à travers réseau ou à travers mon métier je vais pouvoir continuer à diffuser l'idée de la pleine conscience de mindfulness je vais pouvoir continuer à diffuser à faire la sensibilisation à la méditation mais aussi pouvoir continuer à profiter des vertus de la méditation pour moi même dans la façon que j'appréhende autant mon travail que la notion de partage que la notion de création de contenu ou quoi que ce soit bon j'en ai fini pour ce petit point je ne sais pas encore la destination finale mais en tout cas je connais la direction et comme on le dit souvent dans le voyage ce qui est important ce n'est pas la destination c'est le chemin parcouru et je dirai même la manière dont on parcourt le chemin je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien